Le ministère de l'Ontario Le ministère de l'Ontario tout à l'heure. Je m'appelle Arnel, c'est mon prénom, et mon nom c'est Espenant, donc vous n'allez pas le retenir pour le moment. Et comme elle a dit le ministère que je tiens, c'est un ministère déjà, à la base, je suis une ancienne femme bâchée. Voilà. Ça existe chez nous aussi, ça existe partout. Et le Seigneur est venu me chercher dans cette souffrance-là de violence conjugale, que j'ai vécue pendant pratiquement 7 ans. Le Seigneur m'a guéri. Et dans cette guérison, le Seigneur a permis aussi, et c'est là qu'a commencé ce ministère, parce qu'il m'a d'abord guéri moi-même, et c'est comme ça qu'il m'a donné ce ministère de guérison, de restauration, de la parole de Dieu aussi. Parce que c'est important qu'on soit bâti aussi dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui nous bâtit et c'est ça qui nous guérit aussi. Et dans ce ministère aussi, c'est la conversion. La vraie question que je pose à certaines personnes, c'est de se revoir soi-même avec la marche que nous faisons avec le Seigneur. C'est important la guérison, c'est important les prophéties, mais aussi guérir à l'intérieur. Donc tout ce qui est guérison de l'âme, l'esprit, parce que des fois, on a des problèmes dans la vie, on a des problèmes de manque d'amour, des enfants abandonnés, des gens qui subissent des viols, mais qui ne guérissent pas à l'intérieur, mais qui veulent aller devant le Seigneur, mais qui ne sont pas bâtis par Dieu pour la guérison. Donc mon ministère, c'est ça. C'est la restauration, la guérison et la lecture de la Bible. Donc on va dans les profondeurs et c'est ce que Dieu a mis entre mes mains. Donc la profondeur de la lecture. Donc pour certains qui ne le lisaient pas, on va travailler là-dessus parce que c'est important que nous soyons guidés par ça. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui tiennent le ministère, mais c'est important aussi d'avoir les bases du ministère et de savoir exactement ce qu'on est nous en tant que femmes. Donc je bâtis ces jeunes femmes-là, ces jeunes filles, dans le mariage, dans ma restauration personnelle, parce que je ne me sépare pas de mon ex-mari parce que je ne l'aimais pas, mais c'est parce qu'il y avait des coups. Et chez nous en France, quand ça ne va pas, on porte plainte. Et donc c'est par ça que le Seigneur m'a bâtie et j'espère, par la grâce de Dieu, chacun de vous ici sera, aura le cœur ouvert d'accepter et de se guérir aussi à soi-même et de se poser les bonnes questions de la guérison. Donc voilà un petit peu qui je suis. Et je suis là jusqu'au 28 et on aura le temps éventuellement d'échanger, de discuter et voilà. Et de prier pour chacun par rapport à ce qu'on a à l'intérieur du cœur. Parce que le Seigneur veut guérir le cœur. Il faut d'abord guérir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut qu'ensuite, on peut avancer. Parce qu'on a des enfants, on a des petits-enfants et on doit les éduquer aussi par rapport à la marche que nous faisons en tant que femmes. Donc voilà un petit peu la mission de EVE. EVE ici c'est Odevie Édituée. Voilà, l'éducation de la femme. Et merci encore pour l'accueil.